On fait rapidement un petit tour d'horizon et puis chacun se présente juste en deux minutes pour que du coup Mathieu sache qu'il est en face de lui. Alors, je vais être mal poli et je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis de Paco, secrétaire du mouvement des Shooters de Suisse. Et puis, je passe la parole gentiment à notre dernière arrivée, Patricia, honneur aux dames, pour expliquer qui est, quelle fille. Oui, bon, moi, je fais plusieurs choses, mais principalement, on va dire, c'est de la sensibilisation aux enjeux environnementaux. J'accompagne des projets d'économie circulaire et puis, donc, j'anime des ateliers et j'ai un podcast qui s'appelle Rethink and React, dans lequel je parle de sujets, tous sujets confondus, toujours en lien avec santé et environnement. Voilà. Et je passe la parole à Guillaume. Oui, merci, Patricia. D'ailleurs. Guillaume André, j'habite à Berne, je fais partie du groupe des Shooters de Bienne. Et je suis chercheur à la haute école bernoise. Et je travaille dans le domaine des analyses de cycle de vie, des stratégies développement durable et puis du développement des matériaux issus de ressources. premier question. Voilà. Je passe la parole à Claude. Bonsoir à tous. Claude Scherer, j'habite à Genève. Je suis informaticien, enfin ingénieur en génie électrique de métier. j'ai fait toute ma carrière dans les télécoms. Je suis membre du comité des Shifters. Et voilà, maintenant, je consacre l'essentiel de mon temps à l'association dans différents projets. j'ai travaillé dans le groupe mobilité, j'ai participé au groupe Shifta commune et puis je travaille aussi sur deux, trois autres groupes de travail. J'organise des événements aussi, genre Alternatiba, etc. Voilà. Je collabore beaucoup dans le cadre de l'association. Et je passe la parole à Jean-Daniel. Voilà, alors Jean-Daniel, bonjour. Je suis un ancien ingénieur et PFL génie rural et environnement à la retraite depuis quatre ans. Je fais partie des Verts dans ma commune à Savigny, au-dessus de Lausanne, où je suis chef de groupe. Je suis particulièrement intéressé par l'évolution de l'agriculture, la transition énergétique, enfin plein de choses. Les logiciels libres, enfin des tas de trucs un peu alternatifs. Voilà, mais l'évolution de l'agriculture m'intéresse beaucoup parce que je fais partie d'un comité de panier bio de la région de Savigny. Et puis là, je suis vraiment confronté à l'évolution de l'agriculture. du coup Mathieu, tu as le micro et l'audience est à toi. En commençant par à vous. Qui tu es ? Est-ce que tu fais ? Oui, oui. Bon, ben moi, je me présente, normalement, je me présente dans la présentation. Bref, ça fait partie de la présentation, mais bon, on va le faire en direct. Ça permettra d'avoir un petit peu d'interaction visuelle dans un premier temps. Donc, moi, je suis Mathieu Foudral, je suis horticulteur, paysagiste et depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, je suis formateur, formateur en permaculture. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai commencé à faire de la formation en permaculture sur Genève. Il y a plus de 10 ans de ça. J'habitais dans le bassin lémanique et donc voilà. J'ai participé entre autres à monter le premier Genève en transition à l'époque qui n'a pas fait tellement d'étincelles depuis, mais voilà. Je connais un petit peu le milieu Genevois même si ça a dû bien évoluer depuis ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je suis à Terre-Haute-Savoie effectivement. Je suis revenu dans le Cantal sur des terres familiales où là, j'ai repris une ferme avec rien, c'est-à-dire une maison à peine habitable de ruines et puis de la prairie avec la ferme intention donc d'expérimenter la permaculture, l'agroforesterie, jardin-forêt et compagnie parce que donc il y a 10-12 ans de ça, c'était quelque chose qui était très irréel, en fait, très virtuel la permaculture. On entendait parler mais concrètement, il n'y avait rien. Donc, comme je n'aime pas parler comme un livre, je voulais expérimenter moi-même et comme je voulais faire de la formation, je ne pouvais pas me permettre de parler comme un livre. Donc, j'ai testé énormément de choses chez moi tant et si bien que j'ai un lieu maintenant qui est une vitrine qui est un peu vitrine qui est expérimentale et en même temps assez productif. Je reviendrai dessus un petit peu au cours de la présentation. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Si, j'ai sorti un bouquin justement sur ce dont je vais vous parler ce soir qui est sorti il y a 10 jours donc ça s'appelle Cultiver dans le monde de demain et peut-être pour moi le plus important c'est ce qu'il y a dessous c'est Manifeste pour une agriculture de cueillette. Donc, c'est un bouquin ce n'est pas un bouquin technique de la plupart des bouquins de permaculture c'est des bouquins de quelque part de vulgarisation de technique un peu à copier-coller chez vous. Vous en trouverez quelques-unes mais ce n'est pas ça qu'on trouvera principalement c'est vraiment un retour en arrière sur le passé sur comprendre l'histoire de l'agriculture par rapport à cette sempiternelle question c'est mais comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là et donc j'essaye de dresser un portrait très très exhaustif donc sur ce qui s'est passé les 12 000 dernières années donc forcément je fais un peu court et ensuite je repars sur un état des lieux actuel je vais peut-être être assez rapide par rapport à ça avec vous je pense que vous êtes a priori assez alerte sur ces thèmes-là et ensuite j'essaye d'agrandir donc la réflexion et l'argumentation sur ce qu'on pourrait faire ensuite plus tard la question de base du bouquin elle est très claire c'est comment on va pouvoir continuer à se nourrir à cultiver avec un climat qui se réchauffe avec des sols de moins en moins fertiles et puis des sols agricoles de plus en plus restreints avec un fondement de la biodiversité et surtout avec une dépression énergétique il y a une phrase que j'aime bien qui dit que l'agriculture industrielle c'est une manière de transformer le pétrole en nourriture c'est-à-dire du début de l'aval de l'amont à l'aval de la filière en fait vous le savez je suppose l'agriculture industrielle n'est absolument pas rentable elle est même structurellement déficitaire que ce soit en termes d'énergie d'énergie grise et compagnie du début à la fin c'est une vaste farce qui ne fonctionne que globalement parce qu'elle est hautement subventionnée mais bon le jour où on ne pourra plus avoir un les subventions et deux le pétrole pour continuer cette histoire là il va bien falloir trouver un plan B et le fait est que le plan B je n'ai pas l'impression qu'il en est ou alors les plans B qui nous présentent je vais en parler rapidement tout à l'heure ils ne sont absolument pas crédibles et moi l'idée de ce bouquin et dans une certaine mesure de cette présentation c'est de vous offrir de nous offrir peut-être un plan B un peu plus pragmatique alors peut-être radical effectivement mais je pense que l'époque est radicale et il y a un moment il faut se mouiller les chaussettes donc je vais faire la présentation je voulais commencer moi par un retour au présent mais bon je ne vais pas je ne vais pas forcément insister là-dessus puisque le contexte n'est pas forcément nécessaire par rapport à vous j'allais parler de changement climatique enfin si je vais quand même en parler 5 minutes mais revenir à chaque fois sur la problématique agricole changement climatique je ne vais pas forcément donner des chiffres déjà parce que je ne les retiens pas et ensuite parce que je ne les retiens pas principalement problème de changement climatique il y a 12 000 ans à la fin de la dernière glaciation on a commencé une nouvelle ère géologique qu'on a appelée l'Holocène l'Holocène est ce caractérisme par une augmentation de la température puisqu'on est dans une période interglaciaire mais surtout une relative prévisibilité des saisons des températures c'est-à-dire qu'on a quelque chose de relativement linéaire ça on peut le prouver en archéologie donc un climat relativement stable plus doux et plus stable et toute notre agriculture depuis 12 000 ans elle est née elle a été créée pour ces conditions-là dans ces conditions-là or ce qui est en train d'arriver maintenant c'est de voir un climat alors non seulement qui se réchauffe ça c'est une chose mais surtout qu'on rentre dans une ère chaotique avec des extrêmes et franchement ça fait deux ans c'est un cas d'école l'année dernière ça a été pareil donc on a de moins en moins d'intersaisons on est de plus en plus dans les extrêmes avec un été qui prend de plus en plus de place donc très chaud très sec et en même temps très humide voire un peu froid bon le froid c'est pas le pire mais en tout cas voilà vraiment des extrêmes et la difficulté qu'on a c'est que notre agriculture n'est absolument pas faite pour ça globalement on a des gros problèmes de rendement je vais vous parler du blé mais je pourrais parler du riz je pourrais parler du maïs le maïs dans nos contextes en tout cas chez moi là ça devient de plus en plus compliqué surtout si on a des sols assez sableux donc ça devient compliqué globalement au niveau mondial les rendements baissent et on va voir que c'est pas que une histoire climatique mais c'est vraiment une histoire climatique c'est aussi une histoire climatique perte des sols agricoles donc je crois qu'on perd en tout cas en France on perd l'équivalent d'un département français tous les deux ans sous le béton et sous le bitume ça c'est une perte en surface une perte également en qualité avec la avec comment dire la fertilité qui s'en va l'humus il fait la fertilité du sol mais qui fait également son pouvoir de rétention d'eau cet humus se minéralise par le biais de d'itinéraires techniques un petit peu un petit peu enfin pas très bon pour le sol déstructurant on va dire et donc cet humus qui se minéralise ça va donner en plus du CO2 puisque ce sont des chaînes carbonées qui vont se transformer donc en CO2 en se minéralisant et puis au fur et à mesure que ça se minéralise l'humus disparaît de plus en plus et bien après on a une baisse de la porosité des sols donc qui n'infiltre plus l'eau donc l'eau ne rentre plus dans les sols beaucoup moins et donc ne remplissent plus les nappes phréatiques on a ensuite on a ensuite des problèmes de ruissellement de lessivage d'érosion etc etc et en fait vous allez voir que tout est lié tout se tient concomitamment à ça on a une perte de la biodiversité bon je ne vais pas rentrer dans les détails perte de la biodiversité sauvage ça c'est un fait mais perte de la biodiversité cultivée ça c'est un peu un impensé c'est un non dit mais que ce soit au niveau des céréales des légumes même des arbres d'ailleurs des espèces fruitières et compagnie on a une baisse drastique de la variabilité génétique un appauvrissement génétique de tout ce qui nous nourrit on est en train de faire table rase là en quelques dizaines d'années sur 12 000 ans de sélection variétale avec des plantes qui ont une faible variabilité génétique et donc une faible adaptation une faible résilience au changement une faible faculté d'adaptation au changement ce qui pose de vraies questions puisqu'on est typiquement dans une époque de changement où là il faudrait qu'on ait des variétés type population comme on dit il faudrait qu'on ait des plantes qui soient malléables qui soient capables de s'adapter de résister et qu'on puisse refaire une sélection par rapport aux variétés plus résistantes bon c'est plus le cas et puis évidemment donc augmentation du prix de l'énergie et des autres ressources que dire de plus là-dessus je pense que bon vous êtes assez au fait là-dessus je vais peut-être pas perdre de temps mais quoi qu'il en soit ça pose de grosses questions sur l'approvisionnement alimentaire avec avec en filigrane une problématique je pense c'est pas tellement le problème de l'augmentation de la démographie de la population mondiale pour moi le problème enfin pour moi il n'y a pas que pour moi mais le principal problème que je vois moi c'est une population majoritairement urbaine maintenant donc dépendante du système pour s'approvisionner pour se nourrir et ça veut dire que globalement une population très très dépendante très fragile est totalement à la merci d'un système et d'une logistique qui se voit de plus en plus de plus en plus fragile et puis bon après je ne vais pas insister sur les histoires de pollution diverses et variées puisque donc ça on a toujours même on a toujours ce problème là avec les 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 piface là le nouvel nouvel piface nouveau piface voilà je ne sais plus comment on disait avec le nouveau problème là qui se qui apparemment est en train de se découvrir alors bon c'est pour moi ce n'est pas des choses nouvelles mais bon apparemment en ce moment ça pose de vrais problèmes en tout cas ça revient dans l'opinion publique ma foi sans doute c'est très bien mais voilà j'ai l'impression que tous les 6 mois il y a un nouveau scandale qui s'amène qui se rajoute au précédent etc bon donc tout ça ça pose de sérieuses de sérieuses questions par rapport à le monde de demain comment on va se nourrir plus tard est-ce qu'on va pouvoir faire un copier-coller de notre système là dans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans évidemment non parce qu'on sait que dans 50 ans les conditions sur terre elles seront drastiquement différentes et là je peux à la limite ne parler que du changement climatique qui fait que typiquement ça ne pourra plus fonctionner comme ça je vois l'exemple parce que c'est un peu mon domaine je vois l'exemple de la forêt on continue partout en France à planter certains résineux refaire des plantations de résineux alors qu'on sait très bien que ces résineux là si le changement climatique continue sur sa tendance et il n'y a pas de raison que ça s'inverse peut-être même au contraire que ça devienne exponentiel bref si on continue là-dessus ces arbres qu'on est en train de planter aujourd'hui n'arriveront jamais à leur âge d'exploitabilité ils seront morts avant en fait ils seront malades et morts avant donc on est en train j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une espèce de machine et on n'arrive pas à faire de virages alors moi ce que je vais vous proposer c'est quelque chose de très radical je sais mais bon comme je vous disais l'époque est radicale alors j'en suis où le téléchargement c'est ridicule j'en suis à 64% donc vous l'aurez après et donc moi ce qui me bon les faits sont là ok c'est assez dramatique en effet ce qui est encore plus dramatique c'est les solutions qu'on nous propose en fait solution qu'on nous propose on ne nous en propose pas beaucoup au final alors la technologie va nous sauver ok certes on avait bien compris donc on nous propose des histoires de fermes verticales d'aquaponie de drones d'agriculture intelligente smart et tout ce qu'on veut mais effectivement quelle logique que de pour remédier à des problèmes de nature technologique et de problèmes de baisse de ressources on va utiliser des solutions encore plus technologiques qui vont demander encore plus de ressources donc évidemment ça ça ne fonctionnera pas ça n'aura même pas lieu je pense donc c'est un petit peu pour occuper les gens c'est mon avis et je le partage je suis à peu près certain de ne pas me planter et après parallèlement à ça il y a une autre vision du futur que moi je ne peux pas me résoudre à accepter c'est le côté un petit peu mad max c'est à dire que voilà la fin la fin du monde l'effondrement la guerre de tous contre tout le monde et pour finir par un banquet cannibale à la fin donc ça j'y crois absolument pas non plus parce que ce serait faire injure à la qualité d'adaptation de l'être humain et la résilience d'un écosystème terre qui a quand même 4,5 milliards d'années de recherche et développement dans la gestion des crises donc voilà ça n'arrivera pas donc l'idée c'est peut-être d'essayer de trouver un juste milieu donc moi je vais vous parler de ce juste milieu en fait il est très simple il s'agit juste de se baser sur les dynamiques de vie et le fonctionnement de la nature alors ça paraît très bisounours cette histoire en fait il faut comprendre comment ça fonctionne on a une grosse problématique c'est qu'on a une alimentation qui est principalement à base de céréales et je vais y revenir dessus donc la succession écologique qu'est-ce que c'est ? en fait c'est le fonctionnement naturel d'un écosystème en tout cas sous nos latitudes c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez vous laissez un endroit sans action de l'homme que ce soit un champ que ce soit un parking que ce soit n'importe quoi in fine vous aurez toujours une forêt c'est le sens d'évolution de nos écosystèmes la forêt et le stade ultime on va voir c'est un peu plus compliqué que ça prenons un exemple une éruption volcanique dalle de lave un milieu entièrement minéral plus d'animaux plus de plantes plus rien ok qu'est-ce qui se passe les premiers organismes qui vont s'installer ce seront des lichens ce sont des mousses donc des espèces extrêmement primitives très simples sans système racinaire véritable donc des plantes qui n'ont pas besoin de sol ça tombe bien il n'y en a pas et elles vont donc s'installer là se nourrir un petit peu de l'eau qui a contenu dans l'atmosphère et puis elles vont se décomposer elles vont vivre elles vont mourir elles vont se décomposer produire un petit peu de biomasse de matière organique et puis cette matière organique elle va russe elle va tomber dans les creux pendant ce temps là le minéral va commencer à se faire attaquer un petit peu par des acides organiques ou de l'acidité contenue dans l'eau de pluie petit à petit on va avoir un petit peu d'endroits où on va avoir un tout petit peu de sol un espèce de proto-sol qui va commencer à s'installer et au fur et à mesure de l'évolution on va avoir des plantes au fur et à mesure que le sol va devenir de plus en plus profond on va avoir des plantes de plus en plus complexes qui vont s'installer la succession suivante les premières plantes qui s'installent avant le désert on va dire après le désert pardon ce sont des graminées des herbes des herbes annuelles retenez bien ça parce que c'est important on en reparlera juste après ces herbes annuelles en fait elles sont les premiers véritablement végétaux c'est à dire qu'elles ont un système racinaire elles ont un système foliaire elles produisent de la biomasse elles produisent de l'humus par contre elles sont annuelles c'est à dire qu'elles font leur cycle tous les ans enfin elles meurent elles fleurissent elles font leurs graines elles meurent et puis leurs graines prennent la suite etc là ce qu'il faut comprendre c'est que ces plantes elles ont besoin d'un sol pré-désertique c'est à dire un sol relativement nu et beaucoup de lumière c'est des plantes vraiment les premières plantes qui s'installent les types de plantes et puis au fur et à mesure des années des décennies plutôt des années donc le sol va devenir de plus en plus profond une fois de plus la roche-mer va se décomposer va se fracturer il va y avoir les racines qui vont commencer à rentrer un petit peu dedans qui vont fracturer tout ça il va y avoir de la biomasse en profondeur avec les racines qui vont mourir et en surface avec les feuilles qui se décomposent etc et puis donc là on va commencer à avoir véritablement un sol qui va commencer à fonctionner par lui-même et qui va amener la génération suivante la succession suivante que seront les plantes vivaces donc les plantes vivaces elles déjà elles sont beaucoup plus volumineuses que les plantes annuelles et puis donc elles ont un système racinaire très important vu qu'elles font leur cycle tous les ans elles s'installent une fois et après elles vivent plusieurs années donc elles font énormément de biomasse autant en surface qu'en profondeur et elles ont un système racinaire très important qui va une fois de plus contribuer à fracturer la roche-mer décomposer enrichir le sol etc le sol continue toujours à devenir de plus en plus fertile de plus en plus intéressant il va stocker de l'eau en son sein puisqu'il y a beaucoup d'humus etc et puis la succession suivante là on va avoir quelque chose d'assez inédit qui va se passer on a les premiers végétaux ligneux qui vont s'installer d'abord semi-ligneux et puis ligneux donc je pense d'abord aux ronces et puis les premiers arbustes pionniers qui vont s'installer et là il se passe quelque chose de super intéressant c'est qu'autant auparavant on était sur un sol avec un fonctionnement à dominante microbienne là avec l'arrivée du bois il va y arriver quelque chose de tout à fait nouveau qui va tout changer c'est les champignons et on sait le rôle des champignons absolument fondamental dans la prospection racinaire dans la communication même entre les plantes dans le transport de nutriments le transport d'eau aussi il a un rôle fondamental le niveau de l'eau et donc là en termes d'exponentiel de biodiversité ça va exploser à ce stade là donc là on est au stade pionnier donc des plantes qui vont arriver des plantes conséquentes qui vont se mettre à pousser et qui vont commencer à créer ce qu'on n'avait pas encore avant c'est à dire de l'ombre des microclimats des zones plus ou moins plus ou moins denses plus ou moins hautes avec des possibilités enfin d'avoir de l'ombre d'avoir de l'arrosé d'avoir une certaine humidité et surtout une matière organique là à dominante carbonée et ligneuse et au sein de ces arbustes pionniers il va enfin puisqu'on a de l'ombre vont commencer à pouvoir pousser le dernier stade de la succession écologique même si on va voir c'est plus compliqué que ça que sont les arbres forestiers et voilà et donc vous allez me dire ça prend combien de temps tout ça ? ça prend le temps que ça prendra ça dépend tellement du contexte climatique donc sous nos latitudes on dit que il faut environ 1000 ans pour avoir une forêt primaire mais c'est beaucoup plus rapide par exemple dans les zones tropicales et équatoriales donc vous avez compris le principe de la succession écologique ok nos écosystèmes vont systématiquement du plus simple au plus complexe et le plus complexe c'est toujours la forêt ou le stade préforestier nous on je vais pas parler des animaux d'ailleurs là dedans j'aurai pas forcément le temps là de rentrer dans le détail mais en fait c'est après que les animaux ont un rôle fondamental mais ils en ont un rôle aussi avant puisque c'est eux qui vont amener les graines etc et donc l'exponentiel de biodiversité floristique va concomitamment avec la biodiversité de la faune évidemment l'agriculture donc a été inventée il y a 12 000 ans dans un contexte bien particulier ce contexte vous le savez donc c'est le croissant fertile Tigre Frate Vallée du Nil etc donc des zones relativement des zones relativement chaudes très ouvertes pas du tout un écosystème de forêt plutôt un écosystème de savane de zones potentiellement pré-désertiques d'ailleurs les premières cultures n'étaient uniquement la première agriculture dans ces zones là n'étaient uniquement possible que grâce à l'irrigation d'où le fait que l'agriculture soit née autour des grands fleuves parce que c'est un contexte qui est quand même très chaud très sec etc et donc c'est un petit peu le drame qu'on a avec nos céréales parce que qu'est-ce que c'est qu'une céréale ce sont des graminées annuelles donc on revient en définitive à l'autre bout de la succession écologique 80% du travail en agriculture consiste à aller dans le sens inverse de la succession écologique par le désherbage je vous rappelle que la nature a horreur du vide et des sols nus il n'y en a que dans deux conditions dans deux contextes les déserts et les zones agricoles et les potagers à l'ancienne la nature a horreur du vide elle ne va pas dans ce sens là c'est pour ça qu'on a toujours des mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes sont là pour pallier un déséquilibre du système et donc on a basé et j'en parle beaucoup plus longuement dans le bouquin les premières sociétés sont des sociétés céréalières les premiers états sont des états céréaliers mais pour une bonne raison c'est à dire que les céréales au contraire de tout ce qui était la chasse et la cueillette les céréales sont imprévisibles c'est à dire qu'on sait quand on les se met on sait quand on les récolte on sait voilà on a un calendrier qui est assez clair elles sont divisibles on peut les diviser les partager mais elles sont surtout stockables chose qui est beaucoup plus compliqué avec de la chasse et de la cueillette elles sont stockables et c'est là un petit peu et puis elles sont nourrissantes bien entendu on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain néanmoins elles sont stockables et de là certainement ça a amené beaucoup beaucoup de changements civilisationnels puisque là autrefois les chasseurs-cueilleurs ils avaient besoin d'être d'être rapides ils se déplaçaient c'était des c'était des nomades ils avaient des petits groupes familiaux c'était des tribus d'une dizaine de personnes grand max avec des petites familles puisqu'il fallait se déplacer etc ils avaient besoin de beaucoup d'espace avec l'arrivée de l'agriculture du Moyen-Orient ça a absolument tout changé parce que là on avait des gens au contraire eux qui étaient très nombreux parce qu'en fait leur mode de subsistance nécessitait beaucoup beaucoup de main d'oeuvre et puis surtout on a une société qui est devenue très rapidement très belliqueuse pour des raisons très simples toujours les mêmes en fait c'est qu'on avait besoin de bras et donc il y a beaucoup de guerres qui se sont faites pour du terrain pour des zones agricoles mais aussi principalement pour l'esclavagisme pour pouvoir bosser dans les champs je vous recommande je ne sais pas si je l'ai ici un excellent bouquin de James Scott je ne sais pas si vous connaissez qui s'appelle Homo domesticus et qui revient sur ces fameux premiers états premiers états qui en fait n'étaient rien d'autre qu'une bande de brigands de grand chemin qui avaient réussi qui avaient réussi donc à récupérer des gens et puis vous savez cette représentation qu'on a des premières cités qui étaient circulaires avec des grandes palissades pendant très longtemps on a cru que ces grandes palissades qui entouraient ces premières cités états c'était pour empêcher les méchants sauvages de venir de rentrer à l'intérieur pour piller ces villes là en fait il semblerait que c'était plutôt pour empêcher les gens de sortir il a été prouvé aussi que la plupart de ces premiers états ne duraient pas très longtemps en général un état qui vit comme ça ne dure pas très longtemps et il se trouvait que quand ces civilisations enfin quand ces sociétés s'effondraient les gens retournaient dans la forêt donc c'était vraiment une volonté une volonté presque politique j'ai envie de dire de travailler les céréales pour un pouvoir personnel et d'ailleurs personnel et collectif bien sûr et d'ailleurs de l'arrivée de l'agriculture vient certainement cette division comment dire hiérarchique et sociale de nos sociétés qui perdurent jusqu'à aujourd'hui encore avec la caste des travailleurs la caste la caste des soldats et la caste du clergé pour pour faire tenir tout ça tout ça correctement j'expose tes présentations je ne sais pas si tu vois en fait donc du coup tu peux me piloter pour les slides ah oui ok super donc bah voilà on en est là on en est là bravo on peut en faire la slide suivante parce qu'en fait ça se tient c'est à dire que on a parlé des céréales donc là je parlais de l'agriculture je vais très très rapidement je serai à vos questions après mais on a exactement le même problème avec le maraîchage même si le maraîchage par rapport aux céréales c'est peanuts bien sûr 47% enfin non 44% de la production mondiale c'est des céréales donc voilà mais le maraîchage c'est exactement la même chose peut-être même en pire parce qu'au moins les céréales avaient le bon goût d'être nourrissantes ce qui n'est même pas le cas des légumes les légumes c'est pareil c'est quelque chose de très social on peut passer à la slide d'après s'il te plaît parce qu'en fait c'est très culturel en fait pendant très longtemps les humains les humains mangeaient avaient toujours plus ou moins les mêmes légumes c'était des choses très nourrissantes c'était les navets les raves les choux les choses comme ça les pois et puis énormément de plantes sauvages plantes sauvages plantes vivaces qui ont aujourd'hui plus ou moins disparu alors qu'ils commencent à se remettre au goût du jour mais qui ont relativement disparu et puis donc à partir du 15ème siècle et la découverte de l'Amérique on a commencé à rapporter un certain nombre de plantes extraordinaires de légumes extraordinaires donc d'abord qui sont arrivés d'abord d'Amérique d'Amérique du Sud en particulier et puis ensuite d'Asie d'Afrique etc et tous ces légumes extraordinaires soyons très clairs ils se retrouvaient où ? ils se retrouvaient sur la table de la bourgeoisie de la noblesse et de la upper class pourquoi ? parce que c'était vraiment des légumes d'apparat c'était très très classe d'avoir ces produits-là sur sa table et puis au fur et à mesure quand le niveau de vie a commencé à augmenter qu'est-ce qu'on a fait ? forcément on a voulu imiter la table des riches donc ça faisait très riche d'avoir aussi ces légumes-là et puis petit à petit au fur et à mesure des générations assez rapidement en définitive plus ou moins rapidement suivant les légumes mais ces légumes se sont retrouvés sur nos tables et ça nous a paru totalement normal ensuite à partir des lumières donc on a fait table rase du passé en disant que tout ce qui était ancien était archaïque rétrograde et qu'il fallait voir vers l'avenir donc on a fait vraiment la table rase sur tout ce qui avait nourri l'humain pendant très très longtemps et on est parti sur les céréales et sur les légumes donc ça c'est déjà c'est la première chose je reviens beaucoup plus en détail dans le bouquin ça me paraît toujours très important de recontextualiser les choses et de comprendre que ce qu'on vit ce qu'on considère comme notre normalité n'est que notre normalité à notre échelle de vie c'est d'ailleurs quand on prend une loupe et quand on fait un petit zoom arrière on se rend compte que tout ce qui est normalité c'est très très relatif et que le monde il a fortement changé et ce qu'on ce qu'on tient pour voilà pour normalité en fait ne l'est pas ne l'est peut-être pas tant que ça si on peut passer à la slide d'après alors bon comme tout bon permaculteur donc j'ai voulu me rapprocher de l'autonomie alimentaire et donc forcément le premier truc que j'ai fait c'est de faire un potager et donc j'ai fait un potager et puis bon je me rends donc j'avais des légumes plus ou moins bien parce que mon contexte n'est pas très intéressant enfin n'est pas très fertile on va dire j'ai un sol qui est très sableux qui est plutôt en pente dans un contexte très séchant et voilà donc c'était pas terrible parce que je sortais du jardin mais bon je sortais quand même des choses j'y passais pas mal de temps pas mal d'eau également beaucoup d'énergie à vrai dire voilà pour faire les composts pour faire les choses correctement paillage compost etc donc tout comme il faut pas mal d'eau l'été et puis et puis bon je sortais des légumes mais j'avais pas l'impression d'être beaucoup plus autonome pour ça alors je faisais des sauces je faisais 2-3 salades mais au final j'avais pas l'impression de faire des économies en fait et puis un jour je suis tombé sur ce tableau là donc ça ce sont des chiffres qui sont issus des tables cicoal de l'ANSES qui sont disponibles sur internet donc là c'est une sélection mais bon il y a évidemment plein d'autres aliments qui peuvent être pris en compte j'ai fait un petit classement donc par rapport aux valeurs énergétiques des principaux aliments donc là on va parler de kilojoules ou de kilocalories alors évidemment on ne se nourrit pas que de calories néanmoins je pense que c'est un prisme intéressant de toutes choses égales par ailleurs parce que c'est quand même la base dans le sens où c'est vraiment la calorie c'est le charbon qui fait marcher la machine donc pas de calories pas d'énergie en gros et le classement donc il est par ordre décroissant je le trouve absolument lumineux dans le sens où on va trouver tout en haut des huiles donc là c'est huile de tournesol ça pourrait être huile d'olive huile de noix huile de noisette et autres noix séchée justement noisette justement on retrouve les pâtes bien entendu miel raisin sec fève etc châtaignes grillées et puis ensuite on retrouve en descendant petit à petit on retrouve de la viande des animaux bien entendu en termes d'énergie la viande jusqu'à preuve du contraire ça fonctionne quand même bien d'autant que dans une stratégie d'autonomie alimentaire c'est quand même super chouette dans le sens où c'est des calories qui sont stockées sur pied si je peux me permettre l'analogie et puis donc on descend donc les pois pois chiches pois cassés etc haricots donc effectivement ça c'était des choses qui étaient beaucoup utilisées autrefois pommes de terre et puis voilà puis on va descendre au fur et à mesure dans le tableau et on va se rendre compte qu'en fait le bas du tableau c'est à dire les éléments qui sont les moins énergétiques en fait ils sont le plus pleins d'eau soyons très clairs en fait c'est les légumes du potager donc en gros on mise beaucoup sur les stratégies d'autonomie alimentaire sur des produits qui sont globalement pleins de flotte ça c'est une première chose donc déjà ça m'a permis de prendre beaucoup de recul avec les légumes alors ça c'est le bas du tableau je le trouve déjà très intéressant moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait un tour à 90 degrés cette histoire après ce qui est intéressant aussi c'est le haut du tableau où là on va voir des produits qui sont en définitive plus agroforestiers avec plutôt des arbres des arbustes voilà noix noisettes châtaignes abricots fruits secs en définitive et puis des animaux donc ça veut dire également du pâturage donc là en fait on est en train de se rapprocher d'un système plutôt agro-silvo-pastoral en termes d'autonomie alimentaire énergétique dans un premier temps et alimentaire derrière donc si tu peux avancer le slide s'il te plaît j'ai fait donc en termes de calories donc un petit petit comparatif par rapport au blé dur puisque c'est comment dire c'est l'élément principal de notre alimentation et on se rend compte que il y a éventuellement Patricia qui veut interagir avec toi alors peut-être c'est intéressant d'interagir directement ou est-ce que ça t'embête ? non non pas du tout au contraire vas-y Patricia oui en fait ça m'interpelle parce que bien sûr ta réflexion à niveau des calories elle est très intéressante d'ailleurs c'est quand même quelque chose qui est hyper important à tenir en compte mais enfin l'importance des vitamines et les choses qui nous apportent les légumes c'est pas négligeable non plus et ça doit pas forcément être les légumes qu'on trouve voilà les légumes qui viennent d'Espagne ça peut être d'autres genres de légumes mais c'est quand même aussi assez important je suis entièrement d'accord avec toi et ça sera l'objet de la suite de la présentation mais je je le garde je le garde en tête parce qu'effectivement tu as raison les vitamines et les minéraux c'est très important et on va voir qu'on a des ressources insoupçonnées en vitamines et en minéraux bien plus riches que n'importe quel légume qu'on puisse trouver mais ça sera pour juste après merci merci à toi pour ta question donc là je reviens sur des donc sur des des produits donc agroforestiers donc gland noisette châtaigne noix de pécan noix la noix de pécan est intéressante dans le sens où elle semblerait plus adaptée au climat qui vient étant plus continental et apparemment en supportant mieux la sécheresse et la chaleur donc il y a des essais qui sont en train d'être faits mais en fait moi quand je vois ce tableau là pour être suffisamment passionné d'histoire que je ne le suis il n'y a rien qui m'interpelle là-dedans parce qu'en fait les glands ça a toujours été une base alimentaire pendant les disettes effectivement quand on avait des problèmes climatiques qui faisaient que les céréales il y avait des problèmes de production de céréales donc on se rattrapait sur les glands mais c'est prouvé que depuis le début les tout débuts du paléolithique Homo sapiens mange du gland les noisettes exactement de la même façon la noisette accompagne l'être humain en tout cas sous nos latitudes depuis l'aube des temps les châtaignes les châtaignes moi j'en parle beaucoup dans mon bouquin parce qu'en fait là c'est pareil il n'y a rien de neuf il y a eu des civilisations basées sur la châtaigne je reprends souvent l'exemple de la Corse du nord-est de la Corse la fameuse Castanitscha qui au départ il y avait quelques châtaigniers mais pas plus que ça c'était du sauvage et c'était pas tellement utilisé les génois donc au 17ème siècle si je ne m'abuse ont émis des édits royaux donc pour pour obliger les gens pour sédentariser les Corses qui étaient avant tout des gens des peuples pastoraux et nomades pour les sédentariser pour pouvoir les faire bosser en fait tout simplement dans les champs ils les ont obligés donc à planter des arbres fruitiers des arbres à coque et en particulier des châtaigniers donc évidemment les Corses au départ n'ont pas voulu ça a été un peu la guerre et puis finalement ils se sont laissés ils ont laissé pousser leurs châtaigniers et puis ils se sont rendus compte que c'était une ressource assez extraordinaire cette histoire là puisque comme on voit en termes de calories et juste de calories on est quasiment sur l'équivalent du blé pour une production qui a quand même le bon goût de pousser toute seule et il y a juste quasiment à ramasser ensuite donc ça veut dire qu'il n'y a pas de travail du sol il n'y a pas de désherbage éventuel il n'y a pas de semis il n'y a pas de moisson il n'y a pas de transformation du blé etc 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 c'est quand même très complexe les céréales là on a quelque chose de relativement simple et donc tant et si bien qu'un siècle après ces édits royaux la Kassanitscha était devenue la région d'Europe la plus peuplée alors que ce sont des zones impropres à la culture très en pan des sols sableux des sols acides assez séchants alors que par contre le châtaignier pousse très bien et donc c'est devenu une région extrêmement riche on pourrait parler de l'Ardèche on pourrait parler également du Cantal de la Châtaigne-Récanthalène d'où je suis moi c'est pareil c'était une région où traditionnellement les gens ne mangeaient pas de blé ils mangeaient de la châtaigne un peu de sarrasin et surtout de la châtaigne et c'était une base qui était extrêmement précieuse encore à l'époque de la dernière guerre pendant la dernière guerre il y avait des comment dire des réglementations nationales qui obligeaient la récolte et la redistribution sur les marchés des châtaignes donc pour dire qu'on a vraiment oublié les choses de manière très rapide et la noix également la noix je crois que c'est 60% de lipides c'est même 65% de lipides je crois donc ce sont vraiment des bombes énergétiques et tous ces produits là là ce qui me paraît important d'insister ces produits là ce sont des produits qui sont instockables dont on peut faire de la farine et ou potentiellement de l'huile donc là on a vraiment une base alimentaire au même titre que le blé et après on va voir sur la sur la slide suivante en termes de macronutriments donc là vous voyez je commence à rentrer sortir du prisme uniquement calorique et puis rentrer un petit peu dans le détail en termes de protéines glucides et lipides bon ben on voit que ces produits là n'ont rien à envier du tout au blé loin de là donc ce qui se rapproche le plus du blé c'est la châtaigne avec un taux de glucides un petit peu plus important sinon les autres c'est principalement des protéines et des lipides donc là on arrive aussi sur une alimentation qui est beaucoup moins glucidique beaucoup beaucoup moins glucidique que notre alimentation moderne et on sait le nombre de maladies de civilisation on appelle ça comme ça qui sont principalement dues à une alimentation hyper glucidique très riche en sucre et en glucides de manière générale donc slide suivante s'il te plaît donc là on retrouve la succession écologique et avec la possibilité de pouvoir produire absolument de tout à toutes les étapes de la succession écologique on avait tendance à se baser uniquement que ce soit pour notre agriculture en général je parle des céréales mais je pourrais parler des légumineuses aussi des quelques oléagineux etc et tous nos légumes au stade pré-désertique c'est-à-dire le stade des herbes annuelles celle qui est juste après le désert donc là et on voit je ne vais pas insister là-dessus mais on voit qu'on peut produire une multiplicité d'alimentations d'aliments différents à tous les stades de la succession écologique parce que l'idée c'est quoi l'idée c'est pas de retourner chasseur-cueilleur parce que déjà nos écosystèmes sont tellement abîmés et puis bon peut-être potentiellement on n'a peut-être pas que ça à faire l'idée c'est de trouver une espèce de juste milieu c'est de déplacer le curseur peut-être un petit peu plus vers la droite que ce qu'il n'est actuellement cette prédominance des céréales elle est en train d'absolument détruire la planète j'ai pas d'autres mots en fait d'autant que et là c'est encore un autre problème 44% ou non c'est même 75% je sais plus les chiffres une grosse partie les trois quarts je crois de la production de céréales n'est même pas pour l'alimentation humaine c'est pour les animaux donc là c'est encore un autre problème ce qui implique aussi de se poser de sérieuses questions par rapport à notre alimentation et surtout la qualité de notre alimentation moi je pense que la viande il en faut et justement je reviens très en détail dans le livre dans le sens où les animaux peuvent nous aider justement les animaux sont la pierre angulaire des écosystèmes que ce soit les sauvages et si on s'inspire du fonctionnement des animaux sauvages avec nos animaux d'élevage on arrivera à faire des choses extrêmement intéressantes je parle je reviens sur le pâturage tournant dynamique je repars sur le rewilding et tout il y a vraiment des choses très très intéressantes qui prouvent que l'animal a vraiment une place fondamentale dans nos écosystèmes et dans l'agriculture de demain ça j'en suis absolument persuadé donc slide suivante s'il te plaît donc concrètement puisque là j'ai parlé un petit peu comme un livre concrètement je vous invite à la maison donc là je reviens sur des expérimentations que j'ai menées que j'ai menées chez moi depuis une dizaine d'années puisque mon objectif c'était l'autonomie alimentaire donc j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule aidé en cela par une invasion de rat aux pieds donc le rat aux pieds c'est un petit rongeur qui ressemble à rien qui est minuscule qui est quasiment aveugle mais qui fait 5 à 6 portées par an et qui bouffe absolument toutes les racines une grande partie des racines de ce qu'il peut trouver et qui mange encore plus de racines quand il fait chaud c'est à dire qu'en fait cette espèce d'imbécile il ne boit pas d'eau il se nourrit uniquement de l'eau contenue dans les racines donc plus il fait chaud et plus on a de sécheresse plus il se trouve obligé de tout bouffer en fait pour ne pas mourir de soif donc les années où on a très très chaud où on manque d'eau c'est un véritable c'est un fléau biblique c'est à dire que ça bouffe tout et en particulier au niveau du potager j'ai été aussi obligé c'était la deuxième raison pour laquelle j'ai un peu changé mon fusil d'épaule j'ai été obligé de changer drastiquement ma façon de faire et là de me du coup là de m'orienter sur et d'accepter le fait déjà que j'étais chez lui et qu'il fallait que je fasse avec que je ne pouvais pas faire sans et de m'orienter sur d'autres d'autres ressources des ressources qu'il ne touchait pas et bizarrement il ne touchait pas les légumes vivaces et les plantes sauvages comestibles slide suivante s'il te plaît donc là je vais rebondir sur ta question pertinente Patricia concernant les vitamines les sels minéraux et compagnie il y a un bouquin de couplant justement qui fait un petit peu le même principe que les tables sequal de l'ANSES que je vous ai fait voir tout à l'heure pour les plantes sauvages les plantes sauvages comestibles où là donc il détaille glucides, lipides, protides mais également tous les minéraux les vitamines etc et donc là c'est un exemple parmi d'autres ça c'est par exemple ce que je peux ramasser chez moi à partir du début février début février déjà je peux manger tout ça donc ça c'est un moment de l'année où normalement il n'y a rien dans le potager et donc là en termes de vitamines de sel minéraux c'est sans comparaison avec ce qu'on peut trouver dans n'importe légume bio qui est malgré tout même s'ils sont bio etc ou très vertueux ils sont quand même majoritairement composés d'eau là on a des choses qui sont extrêmement riches on a des pour certaines j'en parlerai peut-être tout à l'heure on a des protéines complètes des feuilles qui ont des protéines complètes qui ont tous les acides pardon qui ont tous les acides d'aminées qui en font un aliment presque complet la preuve vous faites une assiette de salade sauvage franchement à la moitié de l'assiette vous avez déjà plus faim on a un sentiment de satiété qui apparaît tout de suite parce qu'on a quelque chose d'extrêmement nourrissant donc effectivement j'ai fini par arrêter j'ai définitivement arrêté le potager l'année dernière et je me nourris plus uniquement que de légumes vivaces que de plantes sauvages et parfois la différence entre les deux est parfois très très ténue et d'annuels spontanés je vais y revenir un petit peu après voilà donc là par exemple alors je cultive certaines plantes annuelles donc là pour le coup c'est bisannuel vu que ce sont des radis mais par exemple vous voyez donc derrière moi c'est absolument un tapis de radis noir donc radis noir radis violet que je n'ai pas semé en fait il y a 5-6 ans j'ai balancé quelques graines à cet endroit là et en fait ce que j'ai fait c'est très simple c'est que je leur ai juste laissé faire leur cycle donc comme ce sont des plantes annuelles elles font les feuilles elles font elles font leur radis qu'on peut ramasser tel quel et manger etc ou alors on décide d'en laisser quelques-uns et là la plante va se mettre à monter va faire des fleurs va faire des graines et la quantité de graines sur un plant c'est incroyable c'est une enveloppe format A4 remplie de graines et donc ce que je fais maintenant je pratique ça avec on va en voir d'autres exemples tout à l'heure avec le radis noir mais avec de la salade avec de la roche avec du choucal bien évidemment avec plein plein d'autres légumes qu'en fait je les rends spontanés c'est à dire que je sature le sol en graines et quand c'est la bonne époque pour le légume il se met à germer alors évidemment je limite pas mal l'enherbement donc c'est des massifs en fait un petit peu partout l'herbe je la conserve juste au niveau des allées et sinon tout autour de moi ce sont des massifs plus ou moins vivaces plus ou moins annuels plus ou moins spontanés mais ça n'est quasiment que du comestible voilà donc je suis vraiment dans le non jardin voilà donc là on a un bon exemple par exemple ça c'était il y a deux ans ça c'est des légumes que je n'ai pas plantés le comble dans cette histoire c'est que j'en ai semé de l'autre côté du jardin et ils étaient trois fois plus petits que ceux-là ceux-là en fait ils ont poussé d'eux-mêmes de manière spontanée donc on a de la roche c'était une roche qui montait à quasiment deux mètres de haut les espèces de salades que vous voyez ici donc c'est la cressonnette du Maroc on l'appelle c'est une salade qui monte très tardivement donc elle est comestible une bonne partie de l'année et vous voyez je ne sais pas si on se rend compte de la taille mais elles sont juste énormes elles n'ont pas été semées elles n'ont pas été arrosées elles n'ont pas été amendées je les ai juste laissées en fait parfois le fait de ne serait-ce que de laisser faire moi ça me pose question de voir ce qui peut se passer ne serait-ce que quand on ne fait rien un autre exemple effectivement ici avec d'autres plantes donc ça c'est plutôt des plantes pour l'été donc c'est de l'amarante tricolore sur la gauche et sur la droite c'est du kénopode géant donc effectivement comme vous pouvez le remarquer c'est une agriculture à base de feuilles principalement mais pas n'importe quelle feuille là par exemple pour le cas de l'amarante je crois que c'est le cas du kénopode mais j'en suis pas sûr mais pour l'amarante c'est certain c'est comme l'ortie c'est à dire que ce sont des plantes des protéines ce qu'on appelle des protéines vertes des protéines complètes c'est un aliment complet et là vous avez des plantes qui ont poussé toutes seules sans arrosage alors évidemment on peut arroser si on le souhaite bien entendu moi l'objectif c'est d'en faire le moins possible et c'est des plantes qui peuvent faire 1m50 voire 2m en fin de saison donc là c'est des kilos et des kilos de feuilles qu'on peut préparer tout de suite et puis préparer sécher ma foi pourquoi pas congeler faire des préparations avec etc donc vous voyez que c'est vraiment une nouvelle façon de non jardiner on va dire c'est très économe en intrant en intrant que ce soit de l'énergie que ce soit de l'eau que ce soit des fumures diverses et variées et puis donc ça produit une bonne partie de l'année moi là donc là je vous disais depuis début mi-février début février quasiment je me nourris que de ce qu'il y a dehors voilà aujourd'hui c'était de l'égopode hier c'était du choucal demain ça sera peut-être autre chose on verra je sature le sol en graines donc là j'ai des annuels mais des annuels qui sont spontanées maintenant qui deviennent spontanées en plus à force de faire leur cycle elles s'adaptent au sol de plus en plus donc j'ai de plus en plus un taux de germination important et donc là j'en mets un petit peu partout dans mes bandes agroforestières dans mes massifs voilà autour de la maison le tour de la maison est quasiment entièrement comestible maintenant voilà puis c'est c'est des belles plantes en plus voilà donc slide suivante bon ça c'était c'était un détail c'est j'essaye de valoriser tout ce que je peux j'ai une plantation de bambou pas très loin de chez moi donc ça me permet de faire des grands bocaux de pousses de bambou lactofermentés que je peux comme ça déguster toute l'année en salade quand c'est l'époque et sinon toute l'année voilà slide suivante alors je cultive quand même quelques annuels mais pas n'importe lesquels c'est à dire que je vais pas perdre de temps avec des plantes qui sont pas intéressantes donc le maïs pour moi reste une alternative vraiment intéressante alors bien sûr oui vous allez me dire à raison oui mais le maïs ça consomme beaucoup d'eau bon bah déjà j'ai envie de dire de quel maïs il s'agit effectivement si c'est du maïs de chez Bayer ou chez de Monsanto lui il a été créé en laboratoire il va demander et de l'eau et de la fumure là je pars moi sur des variétés dites populations donc c'est là c'est un assortiment de maïs mexicain avec du glass gem et puis un autre une autre variété de maïs que je suis en fait en train d'hybrider je m'amuse à faire des sélections au niveau des couleurs comme on peut le voir au début c'était que du maïs multicolore et puis bon je m'amuse à faire des sélections de couleurs bref pourquoi le maïs donc le maïs en fait il y a quand même des civilisations entières basées sur le maïs il y a peut-être une raison le maïs c'est une plante qui est très intéressante parce que c'est la seule céréale qui est cultivable du début à la fin uniquement avec une houe une simple houe c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'un labour en profond il n'y a pas besoin de c'est pas une céréale qui va tâler c'est une céréale qui éventuellement effectivement c'est vrai va nécessiter de l'eau au pire moment c'est à dire elle va nécessiter de l'eau pour faire son épi au moins il y en a le moins c'est une réalité après cette eau elle est quand même très bien valorisée parce que si on a une bonne production de maïs c'est un aliment qui est instockable qui est dont on peut faire de la farine dont on peut faire de la polante donc qui peut être utilisé toute l'année pour l'alimentation humaine et ou l'alimentation animale c'est une plante qui fait beaucoup de biomasse voilà donc pour le maïs slide suivante s'il te plaît évidemment en termes de plantes intéressantes au niveau nutritif c'est la pomme de terre quand même la pomme de terre il ne faut pas oublier que c'est l'arrivée de la pomme de terre qui a supprimé les famines et les disettes qu'il y avait de manière assez régulièrement en particulier pendant la période dite de soudure la fin d'hiver début de printemps au moment où on a bouffé tous les stocks et on n'a pas encore de nouvelles productions à se mettre sous la dent d'ailleurs soit dit en passant pourquoi il y avait des famines et pourquoi il y avait des disettes parce qu'on avait une alimentation principalement basée sur les céréales voire une céréale quand on a un accident climatique comme ce fut le cas l'histoire humaine n'est faite que de ça et bien donc on avait des mauvaises récoltes un an deux ans trois ans sauf que comme on a une alimentation principalement basée sur les céréales c'était des drames absolus la pomme de terre est une ressource en plus c'est pas la clé loin de là il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Irlande il y a 150 ans eux pour le coup ils avaient une alimentation entièrement basée sur la pomme de terre la pomme de terre a chopé une maladie terminée des millions de morts donc une fois de plus la diversité c'est l'objet c'est l'outil mais c'est aussi l'objectif et je vous ai parlé de maïs et la pomme de terre pour moi est une ressource supplémentaire moi je l'utilise pas mal dans mes bandes agroforestières c'est à dire sous le paillage régulièrement j'en mets enfin non je dis ça ça fait 3-4 ans que j'en ai pas remis en fait elle se remultiplie toute seule donc quand c'est l'époque j'y vais j'en ramasse quelques-unes j'en laisse quelques-unes en terre et le repousse l'année d'après là en ce moment je commence à en avoir un petit peu partout ça ça me permet d'avoir des pommes de terre primeurs on va dire après véritablement en termes de culture je cultive par contre des pommes de terre pour du stock pour l'hiver où là je le fais plutôt à l'ancienne voire un peu plus profond encore que les anciens puisque les ratopiers ont leur galerie à peu près entre 5 et 10 cm au niveau du sol donc j'essaye de les planter un peu plus profond pour qu'avec un peu de bol ils passent au dessus ce qui marche plus ou moins mais bon on fait ce qu'on peut et puis ensuite donc les légumes vivaces donc vous vous rappelez dans la succession écologique c'était juste après les céréales donc là ce sont des plantes qui font leur cycle tous les ans c'est à dire qu'une fois qu'elles sont en place elles restent 1, 2, 3 voire plusieurs années donc là on peut en voir quelques-uns donc sur la gauche on a principalement sur cette photo les grandes plantes c'est de l'oseille et épinard c'est une oseille c'est une variété d'oseille mais qui n'a pas d'acide oxalique donc elle est utilisée comme les épinards sur la droite on a du chou d'obenton qui est un chou vivace je dirais bisannuel ou trisannuel plutôt donc actuellement je suis en train d'hybrider avec le chou cal je ne le fais pas ça se fait tout seul mais bon du coup ça me donne des choses assez intéressantes et donc là c'est pareil c'est une plante c'est vraiment des plantes faites pour la cueillette c'est pour ça que je parle d'agriculture de cueillette on est très clair que c'est compliqué d'avoir une alimentation globalisée avec ce genre de produit c'est même pas compliqué c'est juste pas possible donc là voilà il faut être très clair là-dessus oui mais on ne peut pas sauver le monde avec ça on ne peut pas sauver le monde déjà avec le système globalisé tel qu'il est actuellement ça c'est sûr après voilà c'est plus vraiment de l'agriculture vivrière j'insiste là-dessus à l'échelle d'une famille à l'échelle d'un hameau d'une communauté d'un village pourquoi pas c'est pas une solution clé en main que je donne là c'est des indices c'est des petits outils après voilà chacun fait ce qu'il veut donc sur la photo de droite chou d'obanton mais également il y a du du topinambour pareil bon ça c'est une plante que les ratopieux ne me mangent pas trop donc ça ça me permet d'en avoir un petit peu partout le topinambour est intéressant aussi parce que le vert peut servir de fourrage pour les animaux voilà derrière il y a quelques quelques framboisiers je crois également j'avais pris cette photo exprès parce que cette même année c'était la dernière année où j'ai fait du chou les choux se faisaient systématiquement bouffer par les limaces j'arrivais pas à en avoir c'est une année c'était un printemps très très pluvieux et chaque fois que je plantais un truc il se faisait bouffer systématiquement et pendant ce temps là les choux d'obanton qui sont des choux vivaces eux poussaient 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 donc j'ai fini par laisser tomber les choux annuels et puis me rabattre sur les vivaces et on peut voir qu'ils sont effectivement très très productifs et ce une bonne partie de l'année donc là quelques exemples de légumes vivaces donc j'en ai déjà parlé l'oseille épinard en bas l'ail éléphant donc l'ail éléphant c'est plutôt un poireau que de l'ail enfin en termes botaniques sinon moi j'utilise surtout le vert en définitive parce que les bulbes en fait une fois qu'on les a arrachées bizarrement ils sont vachement moins vivaces donc je les laisse en terre je les laisse se multiplier par contre j'utilise le vert très régulièrement là en ce moment c'est une photo qui est prise à peu près à cette époque là donc ça donne une idée de l'opulence de l'exubérance un petit peu des légumes vivaces en ce moment donc toujours l'oseille épinard ça c'est une variété la plus grande feuille qui ne fleurit pas l'oseille large de Belleville alors elle elle est riche en acide oxalique donc il faut faire attention il ne faut pas en manger non plus tous les jours néanmoins c'est une variété vraiment intéressante parce que justement elle ne fleurit pas et elle produit quasiment les trois quarts de l'année je pense qu'il y a peut-être deux mois dans l'année à peu près où elle ne produit pas sinon c'est vraiment toute l'année donc on a de la livèche qui est un céleri perpétuel un oignon l'oignon rocambol c'est un oignon perpétuel aussi pareil que j'utilise comme l'ail éléphant en fait principalement pour le verre comme comment dire comme ciboule quoi l'égopode l'égopode c'est une ressource assez incroyable alors au début j'en étais envahi de l'égopode je savais que c'est plus ou moins vaguement que c'était comestible je l'avais récupéré quand j'étais en Haute-Savoie et puis je l'avais installé chez moi et puis c'était invasif j'en étais vraiment envahi jusqu'au jour où j'ai commencé à le manger et je me suis rendu compte que c'était très bon c'était très nourrissant et du coup j'en ai absolument partout donc j'en ai mis beaucoup en couvre-sol aussi dans mes bandes agroforestières donc surtout côté nord donc là ça m'offre un couvre-sol magnifique une bonne partie de l'année un couvre-sol comestible en plus donc ce qui ne gâche rien les jeunes pousses sont comestibles en salade et après une fois que moi personnellement je la préfère cuite la consoude éventuellement qui peut se manger bon c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur truc de l'année non plus voilà donc quelques exemples encore s'il en fallait de légumes vivaces j'aurais pu vous parler évidemment de l'asperge j'aurais pu vous parler de l'artichaut du cardon j'aurais pu vous parler du quenopode bonhori et d'autre mais bon on va avancer un peu voilà donc petit fruit bien sûr donc là vous voyez au niveau de la succession la succession écologique succession naturelle donc là on est en train d'avancer un peu là on est au stade plus des arbustes des plantes pionnières etc donc avec de gauche à droite de gauche à droite par ordre d'apparition donc la mélanchie canadensis l'helagnus ambellata ainsi que le groseiller gloire des sablons voilà bon c'était juste pour illustrer les petits fruits et ensuite vient donc les préparations parce que c'est pas tout de vivre dans l'abondance mais il faut bien en faire quelque chose donc ça c'est le deuxième effet qui se coule c'est à dire que qu'est-ce que je vais faire de tout ça et donc là on est obligé de vraiment se r'approprier les fondamentaux de cuisine de transformation voilà donc c'est vrai que je congèle pas mal parce que je suis la plupart du temps principalement tout seul donc je récolte une première fois et ensuite je transforme au fur et à mesure donc de l'année et de mes besoins et de mes envies aussi donc là ce qu'on voit à droite et à gauche en fait ce sont des ça c'est des tests que je fais depuis 2-3 ans qui sont vraiment intéressants c'est ce qu'on appelle du cuir de fruits en fait c'est tout simplement je fais une purée et ensuite je la laisse déshydrater ou alors au déshydrateur ou alors moi tout simplement comme j'ai une cuisinière à bois sur la cuisinière et pendant 3-4 jours et ça perd toute son eau jusqu'à arriver jusqu'à une espèce de la quintessence du fruit en définitive donc là c'est juste un petit peu sucré sur le dessus pour pas que ça colle trop au doigt mais sinon il n'y a absolument pas de sucre ajouté et c'est pas nécessaire l'intérêt c'est que ça me permet de transformer de valoriser de grandes quantités de fruits l'inconvénient c'est que c'est trop bon donc c'est trop vite mangé donc c'est finalement pas si rentable que ça voilà ensuite bon bah mes fruitiers agrofruitiers qui commencent à rentrer en production donc là je ne veux pas insister donc je conserve pas mal je déshydrate beaucoup aussi que ce soit en solaire en électrique ou sur la cuisinière à bois parce que c'est vraiment une façon intelligente et de conservation et de valorisation des fruits qui permet de pouvoir les consommer toute l'année voilà donc j'en ai parlé tout à l'heure donc une base alimentaire forestière donc là on peut voir donc des amandes donc c'est pas encore les amandes mes premières amandes devraient arriver cette année c'est pas les amandes du coin encore noisettes châtaignes farine de châtaignes devant des glands derrière donc ça c'est des glands qui n'ont pas été dont j'ai pas encore enlevé les tannins je pourrai en parler peut-être plus tard voilà toujours des châtaignes un peu du maïs au dessus et puis sinon champignons noix voilà etc etc ça c'est des bases alimentaires qui sont qui sont vraiment intéressantes qui sont un peu longues à transformer mais une fois de plus la problématique c'est comme on est on est dans des sociétés très individuelles autrefois c'était tout le monde qui se mettait à ramasser à transformer comme ça ça ne prenait pas des semaines et des semaines mais bon on y arrive en général moi c'est ce que je fais c'est à dire quand je récolte beaucoup j'invite des voisins et puis on passe une bonne soirée à rigoler à boire des canons et à éplucher les fruits donc là c'est là c'est là où je fais sécher la plupart de mes glands châtaignes mais tous mes fruits enfin les fruits que j'ai à l'époque où je fais du feu des champignons etc donc ça ça ne me demande pas d'énergie en plus que celle que j'utilise déjà pour me chauffer donc c'est vraiment que du c'est vraiment que du plus et ça me permet ensuite de les conserver toute l'année et pour faire de la farine au fur et à mesure de la demande moi la châtaigne je la fais quasiment qu'en farine et c'est intéressant parce que c'est une farine qui est en fait qui remplace de manière assez assez pertinente la farine de blé en définitive je fais pas mal de choses alors oui on n'a pas l'onctuosité le côté un peu élastique du blé quoique avec certaines façons de faire on peut arriver à avoir quelque chose d'assez léger slide suivante évidemment donc ça nécessite d'investir un petit peu de matériel d'avoir un petit peu de place donc effectivement c'est peut-être pas pour tout le monde en tout cas voilà je présente ce que moi je fais donc là j'ai plusieurs types de moulins moulins électriques moulins à main j'ai des broyeurs également des broyeurs pour le maïs que j'utilise aussi pour les glands et les châtaignes et ensuite je le mets dans le moulin électrique qui a donc une mouture très fine qui me permet de faire à la demande donc la farine donc sur la gauche déshydrateur et puis le congélateur king size mais c'est du A+++, donc le plus sobre possible puisque je suis autonome en électricité donc j'ai aucun intérêt à avoir du matériel à avoir déjà un, beaucoup de matériel et deux, du matériel qui soit consommateur en électricité voilà la recette du fameux pâté de gland donc ça c'est plus pour rigoler qu'autre chose à savoir que c'est vraiment un produit intéressant et le gland une fois qu'on a enlevé les tannins c'est quelque chose de très neutre en définitive qu'on peut faire en sucré qu'on peut faire en salé qu'on peut faire en pâté mais qu'on peut faire également en pain en galette ouais c'est vraiment c'est vraiment un produit intéressant moi je suis en train de faire pousser des chaînes à glandou justement des glands qui n'ont pas de tannin donc qui me permettraient de zapper toute cette partie qui est un petit peu un petit peu relou d'enlever les tannins parce que sinon pour enlever les tannins tu fais comment tu dois les griller alors moi je les fais sécher d'abord ça me permet de les dépiauter plus facilement ensuite je les broie et je les trempe dans l'eau bouillante je fais 4 à 5 bains dans de l'eau bouillante jusqu'à ce que l'eau soit colorée quand elle est plus colorée ça veut dire qu'il n'y a plus de tannins et ensuite je peux retransformer ou alors je refais sécher pour les conserver et les faire en farine plus tard ou alors souvent je les transforme directement en pâté en choses comme ça ok mais le chêne à glandeau ouais j'y compte beaucoup parce que en plus c'est typiquement un chêne qui va être certainement plus adapté au climat qui vient puisque nous nos chênes commencent à se dessécher de plus en plus les châtaigniers ne vont pas tarder à suivre soyons très clairs maintenant les châtaigniers au sud ils crament ils ne survivent pas donc je me dis que le chêne vert à glandeau ça reste une plante plus méditerranéenne mais il y a des châtaigniers qui sont quand même assez résistants à la chaleur non ? globalement c'est assez résistant à la chaleur un peu moins à la sécheresse ouais et je sais que par exemple on déconseille maintenant de planter du châtaignier côté sud côté sud et côté ouest maintenant voilà c'est proscrit côté nord côté est éventuellement donc c'est vrai c'est vraiment en train c'est vraiment en train de changer et même apparemment en Corse ça commence à se devenir compliqué pour le châtaignier donc voilà je travaille pour l'avenir voilà donc pour terminer pour ça que je parlais d'alimentation donc de base des produits de base parce qu'avec tout ce dont je vous ai parlé on peut faire du beurre je pense à la noix je pense à la noisette c'est des produits qui sont tellement riches en matière grasse qu'en définitive on peut quasiment faire du beurre et cuisiner quasiment tel quel c'est 60 à 70% de beurre de lipides pardon donc beurre ensuite évidemment farine différents types de mouture la châtaigne peut être utilisée un petit peu en semoule si la mouture est très est très grosse ou alors beaucoup plus fine après peut être utilisée comme n'importe quel type de farine des laits végétaux moi je ne bois plus de lait depuis des années et des années lait d'amande lait de noisette lait de noix également voilà donc c'est des produits qui peuvent être utilisés en cuisine exactement comme le lait pour moi je ne vois pas tellement de différence si ce n'est le goût certes il est peut-être moins riche en matière grasse mais en tout cas ça c'est du lait que je peux faire toute l'année juste avec ma production à moi et quand on voit le prix des laits végétaux qui nous vendent voilà ça peut être une alternative quand même assez intéressante et surtout très simple à faire bon évidemment une autre source intéressante que vous connaissez bien en Suisse donc c'est les champignons et puis donc voilà une ressource qui n'est pas une ressource que pour la viande mais qui offre aussi des services écosystémiques indispensables moi pour mon système c'est mon petit troupeau moi elles me servent un pour entretenir les pâtures elles me servent également en fait elles me fertilisent en fait tout mon système c'est à dire que je les fais pâturer entre les bandes agroforestières donc c'est de la prairie c'est des bandes de prairie en fait donc c'est un petit peu de boulot de clôture mais comme ça régulièrement en fait elles me fertilisent le sol uniquement par leur présence et à chaque fois qu'il pleut les eaux se chargent de ces nutriments là et tombent directement au niveau des racines des arbres vu que les bandes sont plantées le long des courbes de niveau donc voilà c'est tout un système et puis ça reste de la calorie sur pâte voilà et puis voilà pour terminer donc j'avais fait une petite phrase motivationnelle en disant que l'air des cérales doit laisser la place à celle de l'arbre et des sociétés agroforestières et que le siècle qui vient sera le témoin de l'avènement ou non de la civilisation tout en sachant que s'il n'est pas le témoin de la civilisation ben on peut se poser des questions sur la suite voilà ben merci de m'avoir écouté Merci à toi Malgré les problèmes techniques on y est arrivé Merci J'espère J'espère je vais récupérer l'enregistrement Est-ce que vous avez des questions ? Quel feedback déjà ? On peut faire un petit tour de table ? Moi je laisse volontiers quelqu'un parler mais bien sûr il y a plein de choses qui me sont venues pendant que j'écoutais enfin j'ai beaucoup pensé à la synthropie je ne sais pas si tu connais un petit peu oui 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 bien sûr la synthropie c'est un nouveau mot sur des choses qu'on fait depuis très longtemps oui bien sûr donc je reste un petit peu circonspect sur l'engouement actuel de quelque chose de quelque chose qui existait déjà mais bon ça fait 40 ans non ? ouais ouais non mais c'est des techniques en permaculture par exemple on parle de chop and drop chop and drop c'est on met des plantes on installe des plantes sacrificielles on va dire qui vont être là pour créer des microclimats pour créer de la biomasse de l'ombre etc et ces plantes on va les tailler régulièrement pour mettre sur place etc on parle d'agroforesterie successionnelle ça revient exactement à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est pour ça que ça m'a rappelé effectivement ça mais rien de neuf c'est un nouveau mot qu'on a collé là dessus bon ma foi pourquoi pas de toute façon le plus important c'est que ça aille dans le bon sens à la différence où je pense qu'il faut garder en tête cette notion d'énergie investie dans le système pour ne pas en devenir complètement dépendant c'est à dire que j'ai l'impression que parfois en syntropie on plante absolument n'importe quoi très serré et voilà en tant que d'anciens paysagistes je sais ce que c'est que d'entretenir des systèmes qui ont été mal pensés mal conçus au départ et là je voilà je demande à voir dans 2-3 ans ce que ça va donner quand même parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se fatiguer ok ouais bon l'échange que j'avais eu l'année passée avec Annaëlle qui est française aussi et puis qui elle elle a un laboratoire oui sur la syntropie elle et ce qu'elle cherche c'est effectivement de de créer un sort de elle l'appelle un sort de film tu fais un scénario pour plusieurs années et puis du coup tu essaies quand même de prévoir comment ça va se passer et au final ne pas devoir trop intervenir enfin ça c'était c'était son idée quand même ouais après prévoir un scénario par les temps qui courent franchement chapeau moi chaque fois que j'ai voulu en 10 ans chaque fois que j'ai prévu un scénario je me suis planté perso mais bon chacun me dit à sa porte ça va moi j'ai pas de questions en fait effectivement nous de notre côté on avait reçu Hélène Grosbois qui avait discuté avec aussi Patricia et puis avec Antoine Henge qui chez nous fait une ferme qui tend vers les 0 intrants et qui est un petit peu dans la même veine où il va mélanger les animaux les végétaux et il a 67 produits différents sur ses 10 hectares et la valorisation au maximum sur place donc il fait son pain il fait en fait il va tenter de faire venir le charcutier pour ses animaux et du coup il y a un maximum de production qui est faite sur place pour une valorisation verticale le plus possible ce qui lui permet d'avoir ses 67 produits différents sur ses 10 hectares mais c'est une antithèse de ce que fait l'agriculture industrielle moi ce que j'avais en question en fait c'était par rapport peut-être tu l'as dit et j'ai pas été attentive en fait quelle est la taille du terrain et combien des personnes sont nourries avec ça enfin c'est pour avoir une idée tu vois très bonne question alors en tout j'ai un hectare 7 mais à savoir que j'utilise pas du tout un hectare 7 la majorité de mon alimentation elle est vraiment autour de la maison je dirais sur 2500 2500 mètres carrés grand maximum en fait après plus loin effectivement j'ai des châtaigniers j'ai planté des châtaigniers mais le gros de mon alimentation ce qu'on a vu tout à l'heure c'est vraiment on va dire 2500 mètres carrés à la louche bon alors ça me nourrit moi évidemment je fais quand même quelques courses même si j'en fais vraiment de moins en moins ça me nourrit moi et les gens qui sont avec moi quand il y en a principalement j'aurai la capacité de nourrir plus de monde en fait je prends que pour moi mais savoir que c'est vraiment l'abondance et tous les ans en fait il y a de plus en plus c'est ça qui est chouette c'est que quand on va dans le sens de la nature on retombe sur pas une économie de la rareté mais une économie de l'abondance et il y a de plus en plus de choses tous les ans j'en ai encore une preuve cette année où je ne m'inquiète pas du tout pour leur pas du soir c'est pas l'occasion en fait de voir des études ou des éléments en fait qui justement comparent l'agriculture industrielle et par rapport en fait à une surface équivalente quel est le ratio en fait de protéines entre guillemets nourricières et du coup quelle est la valeur nutritive globale produite en permaculture agroforesterie dans cette technique là par rapport à de l'agriculture industrielle alors moi je vais être très clair sur ce genre de comparaison pour moi c'est comparer comparer des choses qui ne sont pas comparables on va comparer un système industriel un système subventionné un système à unique vocation pour la nourriture humaine directe ou indirecte à un système qui n'a pas d'intrants qui n'est pas subventionné à destination d'alimentation humaine mais également d'alimentation animale qui rend des services écosystémiques qui renouent avec le cycle de l'eau qui crée des microclimats qui protège pour moi on s'est comparé des pommes et des bananes en fait je ne peux pas comparer ces deux choses là après ce qui peut être intéressant c'est en termes caloriques là pour ça que moi je parle de rendement au mètre carré et pas de productivité à l'hectare là c'est l'agriculture elle parle de productivité à l'hectare moi je ne peux pas parler de ça parce que sur un hectare comme tu disais tout à l'heure l'exemple du gaz sur sa ferme j'ai du légume j'ai de l'arbre j'ai du fruitier j'ai de l'animal je ne peux pas comparer ce n'est pas comparable en fait ces indicateurs ils sont vraiment à changer il y a beaucoup de choses qui sont à changer de même que la permaculture a dû avec parfois quelques contorsions prouver sa pertinence par le biais de rentrée d'argent je ne citerai pas d'exemple mais voilà ça c'est pareil ça me questionne il faut qu'on arrive à sortir de ces indicateurs là des indicateurs qui seraient intéressants c'est peut-être les rendements quels sont les rendements enfin pas les rendements quels sont les services écosystémiques que ce système rend par exemple est-ce qu'il infiltre l'eau est-ce qu'il amène de la biodiversité est-ce qu'il fixe le carbone est-ce que puis est-ce qu'il nourrit aussi les gens bien sûr mais il y a plein de choses à prendre en compte oui c'est clair on ne peut pas comparer les deux on ne peut pas comparer les deux je sais que c'est très tentant on aime beaucoup comparer les choses c'est le côté scientifique mais c'est pas possible là on est dans de l'organique même dans le scientifique ça serait pas tellement acceptable de comparer vu que c'est pas comparable quand on entend les paysans en fait ils nous disent mais on n'a pas le choix parce que si on veut nourrir la planète il faut faire ce qu'on fait ouais ça c'est le fameux on veut nourrir la planète le fait est que déjà c'est pas le cas ils n'arrivent pas à nourrir la planète a priori avec ce qu'ils font et surtout ils la nourrissent avec un coût qui est qui est pas supportable en fait un coût environnemental un coût énergétique un coût économique qui est absolument pas tenable et en plus le fait est que in fine ben non ils nourrissent pas la planète il y a je sais pas combien de centaines de millions de personnes qui sont en situation de malnutrition ou de sous-nutrition ou plutôt de malnutrition après ça c'est pour d'autres raisons pourquoi la nourriture n'est pas distribuée de façon équitative ça c'est une autre question c'est les enjeux économiques et financiers qui font qu'il y ait voilà j'entends je vais faire la bouteille du diable parce que tu parles de coût et du coup en fait c'est intéressant de se poser la question parce qu'ils arrivent à une personne en fait peut-être produire avec un full-time employment sur 100 hectares donc du coup il y a une personne qui s'occupe de produire de la nourriture sur 100 hectares toi tu es sur un hectare un hectare et demi et c'est un plantain sur un hectare donc du coup quel est le coût en heure de travail par rapport en fait à ce qu'ils font au niveau industriel je parlerai d'énergie je reviens sur sur ma notion d'énergie investie dans le système le gars qui est sur 100 hectares à quel prix il est sur 100 hectares à quel prix il arrive à cultiver 100 hectares je reviens toujours là-dessus moi mon système je fais quasiment rien en fait il est quasiment autonome maintenant j'entretiens j'entretiens un peu mais honnêtement je fais quasiment rien c'était mon objectif de base je viens du paysage donc je sais ce que c'est que de bosser pour rien faire et j'ai tous les systèmes que je mets en place mon fil rouge c'est ce que je pourrais ne rien avoir à faire et donc je l'ai vraiment conçu pour ça et le fait est que ça fonctionne puisque maintenant je n'ai pas de désherbage évidemment je ne travaille pas le sol je n'amène rien de spécial je travaille en synergie avec les plantes ce que je produis en fait je n'ai pas de coût c'est que du plus pour moi l'équation est très claire alors oui peut-être qu'on ne va pas nourrir le monde avec ça ouais mais on peut peut-être commencer à réfléchir pour ce petit système là qui est un mouchoir de poche à l'échelle du territoire peut-être essayer de le dupliquer peut-être essayer de tester tester des choses voilà et puis tout l'argent de la PAC 300 milliards d'euros de la PAC en Europe peut-être qu'on peut réfléchir 0,5% sur des filières de ce type là pour que ça se développe c'est sûr que si on ne met pas d'argent et pas d'attention ça ne se développera pas ça c'est sûr c'est ça en fait c'est comment faire pour que tu vois alors oui je connais une qui dirait il faut que tout le monde quitte la ville et puis qu'ils aillent dans la campagne bon déjà ça ça ne serait pas faisable au niveau d'espace parce que voilà tout le monde quitte la ville il n'y a pas de place dans la campagne pour accueillir tout le monde et que tout le monde aille un hectare ou je ne sais pas combien d'espace mais comment en fait transformer vraiment tout le système ou une grande partie de ce système pour qu'il soit plus vertueux et puis qu'il aille dans ce sens c'est une grande question c'est une grande question moi j'ai je semais des livres j'ai j'ai semé des graines pardon je voilà j'explique j'explique je pense que j'essaye d'argumenter un maximum je chiffre je détaille j'explique je montre voilà après libre à chacun de tester de son côté de voilà chacun est bon dans ce qu'il fait à son échelle moi mon échelle c'est l'expérimentation donc j'expérimente je trouve que j'ai des choses intéressantes après j'ai pas de comment dire je me fais pas tellement d'illusions en fait sur comment dire sur les sur la direction que vont prendre nos dirigeants sur ce genre de choses parce que c'est une machine c'est une méga machine qui fonctionne par elle-même et voilà enfin ça va être très compliqué mais je pense qu'après à l'échelle individuelle déjà on peut faire des choses on peut tester des choses voilà on peut on peut acheter un bouquin par exemple nous on voulait intervenir comment ? nous on voulait intervenir oui moi j'aurais j'ai plusieurs questions tu as parlé de collaboration avec les animaux j'aimerais savoir dans ton alimentation combien tu juges le ratio végétal-animal puisque tu parlais de protéines sur pattes donc à un moment donné j'imagine que tu abats une ou deux bêtes je sais pas ou même plus par an je sais pas du coup quel est le ratio protéines végétales-animal c'est difficile à dire parce que ça dépend ça dépend du congélateur mais non 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 ça dépend après j'ai une alimentation ouais je mange de la viande après pas à tous les repas non plus pas à tous les repas non plus ça dépend j'essaye de pas en manger à tous les repas enfin non c'est sûr je mange pas à tous les repas j'en mange tous les deux jours à peu près après je mange beaucoup beaucoup d'oeufs beaucoup d'oeufs par contre ça c'est vrai ouais bon j'ai une alimentation qui se rapproche du paléo on va être très clair plutôt paléo signalé en termes de régime alimentaire donc effectivement je suis obligé vu que je mange pas de glucides des pâtes céréales je suis obligé de compenser quand même un petit peu avec un petit peu de viande quand même mais voilà viande poisson poisson gras ok mais je mange pas de viande à tous les repas non clairement pas clairement pas ouais poisson tu parles plutôt de poisson de rivière ou les truites ou des choses comme ça bon malheureusement je prends pas le temps d'aller à la pêche et chez nous il y a plus grand chose donc non c'est du poisson du commerce des harang des choses comme ça la sardine là pour le coup pour le coup en termes de viande je suis pas encore voilà c'est pas encore idéal c'est en cours c'est en cours ok j'ai un projet de poulailler beaucoup plus grand où là les bestioles seront vraiment dehors là c'est un petit peu un mix pour l'instant c'est un petit peu temporaire mais ça va monter en gamme ça aussi d'accord je vais passer la périne de rat au pied c'est mon rêve c'est mon rêve si je pouvais les choper ça serait fait depuis longtemps et du coup j'ai une deuxième question aussi quand tu t'es présenté tu disais que tu vivais dans le Cantal du coup ça a fait un peu tic parce que moi j'ai vécu 16 ans à Clermont-Ferrand avant de exiler en Suisse donc j'ai encore ma maison là-bas que je loue à un jeune couple qui est qui sont d'ailleurs qui ont travaillé qui travaillent dans le maraîchage bio et bon voilà qui je voulais que ce soit des gens qui essaient de développer un peu le jardin de cette maison et je me disais du coup la question un peu plus générale c'est quand on a une maison on va dire dans un lieu pavillonnaire d'un petit village autour de Clermont quelle partie de ton modèle pourrait être potentiellement transposable à un jardin voilà de 500 500 mètres carrés autour d'une maison est-ce que tu penses que c'est facilement du coup transposable à toutes les plantes là les tapis de plantes au sol dont tu as parlé est-ce que tu penses que c'est facilement transposable ça ou est-ce qu'il y a une partie de ton système qui ne l'est pas et qui est très liée à une forêt qui soit proche ou autre j'imagine que voilà j'imagine que tout n'est peut-être pas possible sur un jardin plus classique on va dire en ville le facteur limitant après ça va être effectivement pour des pour tout ce qui est chêne châtaignier noyer évidemment voilà après tout le reste il n'y a aucun problème je n'ai pas parlé de permaculture je n'ai pas sorti ce gros mot mais en fait cet ouvrage c'est un ouvrage de permaculture radical c'est dans le sens de retour aux racines de la permaculture donc je parle beaucoup de design de conception et en fait ce qui est génial avec le design en permaculture c'est qu'il est applicable à toutes les échelles le design que j'ai chez moi il est comme il est parce que chez moi ça fait un hectare 7 parce que j'ai des zones de prédilection qui sont celles-ci mais tout est applicable je crois et à toutes les échelles et j'ai même envie de dire c'est surtout applicable aux petites échelles moi c'est trop grand j'en peux plus des fois et à petites échelles on peut faire des choses vraiment intéressantes dans le sens où on peut vraiment aller dans le détail faire de l'intensif tu vois pas des rotations puisqu'on est plutôt sur du vivace mais je pense que ça 100 mètres carrés honnêtement avec le système que j'ai là c'est largement suffisant pour quasiment une famille mais après c'est vraiment là je balance ça ça vaut rien par rapport à ce que j'ai ça me paraît ça me paraît bien ce sera intéressant effectivement de savoir à quel point on peut le rendre micro on va dire parce que par exemple à l'échelle de beaucoup de personnes qui vivent en appartement qui ont on va dire un balcon ou une terrasse nous on vit en appartement à Berne on se pose la question qu'est-ce qu'on met sur un balcon la plupart des gens mettent leurs plantes aromatiques on va dire mais peut-être qu'il y aurait des possibilités de mettre une jardinière un peu plus conséquente avec des plantes un peu plus nourricières au final et ça finalement personne jamais n'y pense n'y penserait on va de temps en temps dans la forêt collecter un peu des orties quand c'est la période pour faire un pesto mais à part ça sur le balcon finalement ce serait intéressant d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus conséquent pour le pesto Manon c'est l'aïe des ours oui oui je sais mais moi je me disais le mâche comment on dit la mâche ça c'est super non en fait moi j'en ai mangé trois mois ça fait trois mois que je mange de la mâche là c'est quasiment la fin je mange mais c'est pas mon mérite parce que c'est chez l'agriculteur du coin enfin voilà c'est lui qui fait mais je me disais ça serait possible de le faire peut-être sur un balcon et c'est hyper c'est hyper bon je sais pas c'est une bonne question c'est une bonne question j'en sais rien dans mon bouquin je reviens aussi en parlant de balcon je reviens sur ce qu'on appelle le wicking bed qui est tu vois ce que c'est Guillaume non le wicking bed c'est en fait c'est une jardinière mais améliorée c'est à dire avec un bac un bac intégré de rétention d'eau avec comment dire une conception faite pour justement garder l'eau et avoir des gros volumes de sol pour là justement je pense commencer à se faire plaisir avec des plantes un peu plus évoluées que de la ciboulette ou du persil donc je pense qu'il y a plein de choses à faire super intéressantes même sur des balcons ça j'ai aucun doute plus c'est petit plus on peut faire de l'intensif et du fin en fait ok merci pour ta réponse peut-être à creuser au travers de ton livre du coup et à expérimenter aussi surtout je te le souhaite merci le retour devant Daniel et Claude alors il nous a annoncé tu nous as annoncé quelque chose de destructif de radical alors je suis très impressionné parce que ma fille fait un peu de permaculture alors elle vit quand même assez normalement elle n'a pas son domaine donc mais elle a eu une période elle a eu un domaine mais elle fait de la permaculture donc je connais un petit peu le concept de la permaculture d'ailleurs pour elle la permaculture c'est pas seulement de cultiver des légumes mais c'est un c'est un style de vie ça va beaucoup plus loin que la culture des légumes donc elle vit dans l'esprit de la permaculture mais elle vit en ville elle est enseignante etc mais je suis impressionné par la radicalité de ta démarche parce que alors je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui va aussi loin que tu es allé donc je suis impressionné après je fais une comparaison qui est peut-être qui s'en paraît peut-être un peu absurde mais je compare ça au plan de transformation de l'économie française du Shift Project c'est quelque chose qui existe mais qui est pour l'instant inapplicable inutilisable donc je pense que tu fais un petit peu la même chose tu fais quelque chose qui fonctionne ça existe mais pour l'instant à part à ton échelle et à peut-être quelques convaincus c'est inapplicable à l'ensemble de la société mais ça a le mérite d'exister et si un jour il y a un crash de la société grâce à des précurseurs comme toi je pense qu'on pourra trouver des solutions pour limiter les dégâts merci c'est un petit peu l'idée en fait je suis effondriste mais je me soigne je vois tu te considères comme un collapsologue bon c'est des mots c'est des mots après je pense ce que je pense en général je suis assez d'accord avec moi-même je pense qu'il y a plusieurs scénarios de sortie on va dire moi justement pour éviter cette histoire d'effondrement j'essaye de trouver des alternatives et des itinéraires bis en fait et je pense que ça ça peut en être un qui peut peut-être amortir 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 une descente et une baisse inexorable inexorable de la production agricole il faut savoir qu'en France malgré tout plus de la moitié de notre alimentation est importée pour un pays qui était qui était encore au début du siècle qui était quasiment souverain alimentairement donc les choses peuvent aller vite en fait ça peut être assez rapide donc voilà plantons des plantons des végétaux Daniel ? oui bah pour moi c'est absolument totalement radicalement nouveau tout ce que j'ai entendu ce soir c'est j'ai aussi très intéressé et très impressionné par la radicalité de cette démarche j'avais jusqu'ici j'avais entendu parler d'agroforesterie et puis voilà ça n'est pas beaucoup plus loin mais je me pose la question qu'est-ce qui t'inspire à part la nature est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont adopté cette démarche ou est-ce que voilà est-ce que c'est juste la nature qui te guide dans ces choix c'est une bonne question merci qu'est-ce qui me guide dans mes choix juste l'impression que je suis dans la bonne direction en fait je peux pas vraiment l'expliquer en fait là pour le coup c'est vraiment du ressenti c'est vraiment du ressenti je sens que je suis dans une bonne direction que ça va dans le bon sens voilà j'en sais pas plus donc je continue là-dessus c'est pas plus compliqué que ça en fait je sais pas si j'ai répondu à ta question mais est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont sur le même chemin ouais j'en connais d'autres après je trouve qu'elle il y en a beaucoup qui s'arrêtent en bon chemin c'est-à-dire je trouve que ça va passer il y a l'intention mais voilà ça s'arrête assez rapidement en fait je trouve que ça voilà ça va ça manque de fonds et pourquoi est-ce qu'il s'arrête quelle est la raison de de l'assitude je dirais les conventions sociales familiales économiques voilà on est tous dans un système on est tous plus ou moins englués dans un système dans un cadre dans un cadre social qui fait que on peut changer jusqu'à un certain point parce qu'il y a un point où on est limite à la marche on se marginalise presque et ça c'est compliqué je me trouve dans un contexte où j'ai pas de problème enfin je fais pas de problème à me marginaliser je me marginalise pas mais je peux me permettre d'expérimenter ça parce que il se trouve que je suis tout seul oui et ça c'est important en fait si t'as une famille ton partenaire qui peut-être n'est pas tout à fait d'accord des enfants voilà c'est oui 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 j'en suis bien conscient donc je sais pas combien de temps ça durera donc pour l'instant je continue là-dessus parce que effectivement ça me permet d'expérimenter des choses qu'il serait peut-être plus compliqué effectivement avec une famille mais est-ce que t'as des suiveurs c'est-à-dire des personnes qui commencent à s'inspirer de ta démarche le bouquin que tu sors c'est ton premier bouquin c'est un feedback là-dessus assez peu assez peu il est sorti il y a quoi il y a un mois même pas non non il y a même pas un mois il y a trois semaines donc non j'ai assez peu de retours encore si ce n'est plutôt des bons retours mais bon est-ce qu'il y a des suiveurs il y a plein de gens que ça interpelle fortement ma façon de vivre de non jardiner et de me nourrir ça les questionne fortement mais c'est vrai que c'est radical et tout le monde ne peut pas aller aussi loin que moi j'ai fait des choix aussi alimentaires ça m'a obligé à faire des choix alimentaires clairement donc et au niveau santé est-ce que tu as l'impression d'avoir une alimentation qui est équilibrée comment est-ce que tu le portes ça va plutôt bien ouais ouais non non je vais plutôt bien je suis quelqu'un qui a des problèmes avec le gluten enfin j'ai j'ai un problème au niveau de l'intestin enfin j'ai une maladie comme tout le monde a en ce moment une colopathie chronique quoi donc du coup je suis obligé de faire attention à pas mal de choses donc j'ai supprimé de base déjà tout ce qui était gluten et puis je me retrouve à manger des choses qui me conviennent et je me retrouve que je mange maintenant qu'alément typiquement paléo et ça tombe bien parce que ce régime là en définitif correspond à ce qui pousse et ce qui gambade autour de chez moi quoi donc c'est parfait parce que les céréales typiquement ça c'est une ressource que je ne peux pas cultiver chez moi donc c'est un but d'autonomie alimentaire c'est quand même embêtant donc le fait d'avoir supprimé ça ça m'a aussi ouvert d'autres choses d'autres voies du maïs ça ne rentre pas dans la catégorie des céréales si mais il n'y a pas de gluten dans le maïs donc je peux me permettre ok merci beaucoup merci Marco si vous avez fini on va clôturer là